On accueille pour commencer Caravan Palace, à l'origine un trio, fan de jazz et de musique tzigane, grand admirateur de Django Reinhardt, à l'écoute lorsqu'ils apparaissent fans de San Severino, Gotham Project à la fin des années 90. Le groupe se forme en 2005, la Caravan pour évoquer forcément l'univers gitant et le Palace pour évoquer la mythique discothèque parisienne. Puis vont arriver les autres membres du groupe, en commençant par Zoé Colotis, la chanteuse, puis le clarinettiste Chapi, le programmateur Toustou et le vibraphoniste Paul-Marie Barbier. Le Septet invente son électro-jazz manouche et le succès arrive en 2008 avec le premier album Caravan Palace, puis en 2012 Panic et en octobre dernier Comix. C'est comme ça qu'il s'appelle cet album parce qu'en fait je me demande s'il n'y a pas plusieurs noms à cet album. Non, il ne s'appelle pas Comix, il s'appelle The Icon, Robot Face, Robot Tour, le truc marrant qu'on n'arrive pas à dire. Avec un succès qui ne se dément pas. Antoine et Hugo sont donc avec nous ce soir Séverine. Donc vous revenez avec The Icon, le troisième album. Comment vous avez travaillé sur ce disque après le succès que vous avez rencontré sur les deux précédents ? Est-ce que vous avez cherché à appliquer la même recette ou plutôt à innover ? En fait on a surtout du succès avec le premier, donc c'était le deuxième qui a été un peu compliqué en termes de pression à gérer. Et puis du coup là pour le troisième on avait un petit peu moins de pression parce qu'on n'a pas non plus exactement le même succès qu'avec le premier. Par contre on a toujours la même envie de changer un petit peu de direction, essayer de trouver des nouveaux trucs et ça, ça passe par des techniques de composition différentes, des techniques de travail entre nous aussi différentes. Mais dans l'ensemble on travaille toujours un peu pareil, chacun dans son studio fait des morceaux, on se les envoie, ceux qui s'intéressent travaillent dessus, etc. Toujours un peu la même technique de composition mais avec des nouveaux éléments qui sont un peu perturbateurs, qui font qu'on essaye de s'adapter à chaque fois. Avec moins de succès vous êtes modeste parce qu'il y a beaucoup de monde encore ce soir au concert. Un collectionneur qui semble cher à votre cœur et dont nous allons reparler tout à l'heure écrivait en 2010 les sons flirt à la frontière du tripop, citant Massive Attack, Ninja Tune ou Gorillaz. Mais il disait aussi que vous aviez aussi redécouvert les années 30 et 40 du swing, forcément et des artistes comme Fletcher Anderson, Charlie Shavers et Mildred Bailey. Ce sont toujours des artistes qui vous inspirent aujourd'hui ces artistes-là ? Ah bah ouais, en fait on a, je ne sais pas si on les a, on a beaucoup samplé sur ce disque-là, dans ces artistes-là, mais c'est infini en fait, le swing est tellement large que finalement on découvre toujours des artistes tout le temps, on en a découvert aussi pour ce disque-là. C'est-à-dire qu'à chaque album, vous vous replongez dans l'histoire de cette musique, le swing, le jazz swingant on va dire, et vous arrivez à retrouver de nouveaux artistes et de nouvelles vibrations, de nouveaux sons ? Oui, c'est assez dingue, il s'est passé énormément de choses, il y a une grosse, grosse, grosse production phonographique pendant 30 ans, et il y a toujours des choses différentes, des artistes qui ont enregistré un ou deux albums avec un ou deux artistes, machin, qui ont fait d'autres trucs après, il y a toujours des sons un peu marrants à trouver, des petits, de toute façon l'art du sampling c'est ça aussi, c'est trouver les petits instants de quelques secondes qui font un peu la magie du morceau et d'un nouveau morceau à venir, alors on ne fait pas que sampler forcément, mais c'est vrai qu'il y a un travail aussi à la base avec le sample qui fait qu'après on développe tout un morceau autour quitte à l'enlever après, mais du coup on écoute énormément de swing toujours bien sûr. Alors les précédents albums vous ont permis de tourner à l'étranger, l'un des titres de The Icon s'intitulé Russian, vous vous produisiez d'ailleurs à Moscou fin janvier, quel est l'apport de ces voyages pour votre musique ? S'il y en a un. Je pense qu'il est plus personnel que musical, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que les voyages forment la jeunesse, comme on dit, on est peut-être plus si jeunes que ça, mais en tout cas ça nous forme toujours, et puis ça nous permet aussi de voir comment notre musique passe dans les différents publics, qui s'avère, enfin moi je trouve que c'est assez homogène, que les gens la reçoivent à peu près de la même manière un peu partout, et ça nous encourage, nous, à chercher des nouvelles choses, mais pas forcément par rapport à ce qu'on y a vu, mais par rapport à ce que nous, ce qu'on est au moment où on engage la composition d'un nouvel album. Et c'est ça qui est assez, pas étonnant avec votre musique, mais qui effectivement est parlant, l'ADN de votre musique, elle est nomade, le jazz manouche, l'électro-swing sans frontières, est-ce que vous, vous vous sentez un peu nomade comme ça, ou est-ce que vous avez besoin d'avoir un repère, ou vous avez justement vos repères pour inventer votre musique ? Hop là ! Ah, chouette musique, chouette musique, qui swing, petit reggae. On essaie de se perdre pas mal aussi dans les compositions d'albums, ça nous permet justement d'aller dans des directions qu'on ne voulait pas au départ. Maintenant, il y a toujours cette empreinte swing qui est là, donc c'est sûr que, même par rapport à ce que vous disiez, enfin la question juste d'avant, pour aller en Russie et tout, bon, effectivement, il n'y a pas vraiment de swing de russe, enfin tout le monde ne l'a pas découvert et tout, mais enfin, je pense que c'est vraiment plus, c'est ces voyages-là qui nous font, qui nous permettent humainement de se, comment dire ? Se nourrir, s'épaissir. Le swing, c'est vraiment une musique finalement occidentale, américaine, puis européenne ? C'est clairement américain, je pense. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'aller jouer aussi cette musique-là chez les Américains, c'est d'avoir un peu un... voir comment ils acceptent déjà le fait que nous, petits Français, on essaye de faire quelque chose avec leur musique, et puis souvent, on s'est rendu compte qu'on leur faisait redécouvrir plus qu'autre chose. C'est assez agréable, cette sensation d'être presque le maître, j'allais dire, les élèves, alors qu'à la base, c'est quand même le swing américain qui nourrit notre musique à nous, quoi. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est très américain. Après, il y a eu forcément, il y a eu Django Reinhardt, il y a eu un moment de gens qui n'étaient pas américains et qu'on fait le swing aussi, et le jazz après. Mais oui, ça reste quand même une empreinte très américaine, je trouve. À propos de vos concerts, vous dites vouloir jouer de la musique et non faire tourner un disque. Quel processus vous élaborez entre le travail d'enregistrement studio et la transposition du disque en live ? Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dès la composition de l'album, ce que ça va donner sur scène ? En fait, comme il n'y a pas de recette spécifique sur chaque morceau, on utilise des instruments vraiment différents. Ce n'est pas facile, justement, le processus du passé du disque au live est vraiment assez compliqué. Mais bon, on s'est toujours mis dans cette optique de toujours avoir quelque chose à faire sur scène, de prendre n'importe quel instrument et tout. Et donc, c'est cette direction-là qu'on prend. Oui, puis je pense que c'est ce qui fait aussi que c'est intéressant à voir, que les gens sont là aussi ce soir, c'est qu'ils savent qu'ils vont voir un spectacle vivant où il y a des gens qui jouent de la vraie musique avec des vrais instruments, leurs vrais petits doigts et qui peuvent des fois jouer faux aussi. d'ailleurs, ça fait partie du jeu, j'en sais quelque chose. Parce que c'est ça, finalement, votre rapport à la scène, il va au-delà du concert. Votre objectif, c'est qu'on ressorte d'un spectacle de Caravan Palace. Oui, clairement, c'est vraiment l'esprit. On rejoint justement l'esprit américain de cette musique-là qui est quand même avant tout dans le show, dans le spectacle. Il y a des choses qui peuvent paraître millimétrées, qui sont définies quand on est bien le spectacle, qui ne sont pas forcément, mais qui ont l'air millimétrées parce qu'on se connaît par cœur, parce qu'on connaît l'espace de ce qu'on a sur scène. Et c'est vrai qu'on a très envie de faire un vrai show au sens plein du terme, avec les lumières qui vont avec, le placement sur scène qui est bien pensé, les différents solos plus ou moins appuyés, tout, c'est très important. On le citait tout à l'heure au début de l'interview. J'ai vu que votre bio, celle qu'on trouve sur votre page de réseau social, avait été écrite par M. R. Cacar et Nicole Pacopoul, le connexionneur, une figure de Radio Nova qui a notamment beaucoup œuvré à la découverte chez nous des musiques d'Amérique latine et du Brésil, surtout. Un homme qui nous a quittés il y a quelques mois. Vous avez une histoire particulière avec lui ? Oui, c'est sûr qu'il a été un soutien de la première heure puisqu'il a accepté, alors qu'on n'était rien du tout, de à la fois nous faire jouer dans un des festivals qui programmaient à la Villette et aussi de faire notre bio. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi qui étais un fan absolu de Nova et forcément de Rémi, ça me faisait quelque chose quand même, c'est pas rien, c'est un honneur quand même d'avoir ces mots sur notre musique. Il nous a toujours soutenus, il nous a toujours aidés, au moins au début parce qu'il y avait quelque chose à faire. Après, quand on était lancés, il s'est contenté de nous suivre. Et puis sur le deuxième album en particulier, il a vraiment appuyé auprès de Nova pour qu'on soit en partenariat entre guillemets avec eux, ce qui nous a permis de faire énormément de choses avec Nova qu'on n'avait pas pu faire avant. Puis c'est un homme qui nous a beaucoup appris. J'ai eu la chance de faire le contrôle discal avec lui. Donc il est venu chez moi, il a regardé tous mes disques. Il y avait ma copine qui était là, qui était toute blanche. Il y avait que beaucoup de calme. C'était assez impressionnant. Et puis il a mangé chez nous. Je suis un petit peu ému aussi parce que c'est vrai que ça nous a fait vraiment un truc quand il est mort. À tous les gens de Nova aussi. Voilà, c'est pas n'importe qui qui est mort ce jour-là. C'était effectivement un des piliers de Radio Nova. Et puis c'était un personnage peut-être pas forcément très connu du grand public, mais qui a une énorme importance dans l'univers de la musique aujourd'hui, qui a apporté beaucoup de musique en France. Ouais, pas que, parce qu'il a aussi découvert Jamel ou des gens comme ça. Bien sûr. C'est pas rien. Avec Bizeau, ils ont fait beaucoup de choses quand ils étaient plus jeunes. C'est vraiment une personne de l'ombre qui était quand même la plus lumineuse des personnes de l'ombre, on va dire, et qui a aidé un nombre incalculable d'artistes. C'était vraiment très honorifique d'être dans son petit carnet d'adresses, on va dire. On a eu la chance de l'être. Donc on s'en souviendra longtemps, je pense. Jean-François Bizeau, qui était le patron de Radio Nova et d'Actuel, le magazine. Merci à vous d'être venu répondre à ces quelques questions.